Sous-titres par Jérémy Diaz J'expliquerai un peu les choix des percs, enfin des atouts, attendez que j'ai mis un mode qui les change énormément, comme vous pouvez le constater, il y en a plein, genre vraiment plein, voilà, donc ce mode il s'appelle Percus Maximus, je vous en parlerai un peu plus en détail après, donc je vais vous présenter les atouts que j'ai déjà pris, parce que comme c'est en anglais, on ne parle pas forcément très bien anglais, tout simplement vous n'avez pas eu le temps de lire, je vais vous traduire ce que fait chaque perc et les sorts que j'ai obtenus, je vais vous présenter vite fait quelques autres modes que vous avez pu voir dans les épisodes précédents, et ensuite on va pouvoir reprendre, donc pour l'instant pas vraiment de roleplay, et je vais aussi vous expliquer les règles que je vais m'imposer pour le choix des atouts en plein combat, etc. Donc d'abord, en destruction, j'ai pris le premier, c'est à peu près le même que celui qu'il y a dans le jeu de base, donc en plus ce qui est marrant c'est qu'il y a une petite description roleplay qui est vachement sympathique, moi je trouve ça super cool, ça me manquait dans Skyrim de base, alors que dans Oblivion il y avait déjà ce genre de truc, qui quand on atteignait un certain niveau dans les compétences, te mettait un petit texte sympathique qui décrivait un peu le nouveau niveau que tu avais atteint, c'était vachement cool, bref, la première flamme allumée, la première pomme gelée, le premier premier Ragnar zappé, électrifié, ce sont les les premiers pas à faire pour devenir un mage de la destruction, donc ça me donne un sort de destruction au niveau novice au hasard, donc ça c'était Static Skin que vous avez vu dans l'épisode précédent et ça fait que tous mes sorts de destruction sont 15% plus puissants et me coûtent 15% de mana en moins, parce que je maîtrise, voilà donc il y a d'autres trucs ambitious méthode, ça fait que 10% de puissance en plus c'est 0,25% pour chaque niveau dans la compétence, c'est à dire qu'au niveau 100, ça fait 35% de puissance en plus au total, c'est pas mal, etc donc afin d'expliquer, voyons, ce que j'ai pris d'autres, c'est aussi en altération, donc ça je l'ai pris un peu au pif, parce que j'avais besoin d'un sort d'altération, donc c'est exactement le même effet, c'est 15% de mana en moins et 15% de durée en plus, parce que les sortes d'altération n'ont pas vraiment de puissance, c'est surtout la durée, vu que c'est des buffs donc vous avez décidé d'étudier les bases de l'altération laisser aux autres mages le feu et la glace vous allez leur montrer ce que c'est le véritable contrôle de la magie ça c'est cool, et ce que j'ai pris d'autre, c'était en armure lourde conditionnement, donc au premier jour d'entraînement au combat, j'ai vu un porc se faire trancher en deux ce porc représentait n'importe quel adversaire assez stupide pour aller au combat sans armure correcte, donc ça fait que comme j'ai maintenant l'habitude de porter mon armure lourde elle, je sens moins son poids voilà donc pour finir sur les compétences je vais je montrerai le niveau en combat même si ça me soigne et tout, et que ça peut être craqué déjà c'est vachement utile mais c'est de base, on va dire, c'est mon pouvoir de héros de série d'action, c'est mon pouvoir de héros de Chanel c'est le power-up, c'est le truc qui sauve voilà par contre je vais pas prendre des trucs en plein combat comme le sigil of flame le sigil de flamme qui fait que c'est comme la description l'indique, c'est un truc que je découvre en faisant des recherches etc, et que j'ajoute à mes sorts c'est pas un truc que je vais développer en plein combat c'est pas logique c'est un point que je mettrai plus tard quand je serai au calme, quand je serai en train d'étudier les bouquins de magie bref, de façon roleplay par contre les trucs comme les études apprenties en destruction c'est à force de pratiquer la magie j'améliore ma maîtrise et du coup j'utilise mieux ce type de magie et donc je deviens plus puissant et j'utilise des sorts plus puissants là c'est bien logique c'est la pratique pareil pour pour la compétence là c'est à force de porter mon armure je la sens moins c'est logique la stalwart défense voyons ça c'est à force de prendre des coups donc ça compte aussi ça je pourrais le prendre en plein combat par exemple ça ce serait ça ça reste à discuter ça ouais c'est pas toujours évident à définir là pareil pour l'hyponerie le premier truc c'est juste de l'habitude il y aura certaines compétences ce sera moins généralement pour les armes et les armures je pourrais prendre un peu ce que je veux je pense après ça ce sera à voir et pour la magie par exemple donc ça c'était pour les compétences pour les sorts donc les sorts que j'ai appris donc warp pendant 3 secondes je bouge 2 fois plus vite le temps est ralenti de 50% static skin le prochain sort de foudre est 50% plus puissant ça je le mets en favori et conjure with flame d'atronach donc invocation d'atronach de flamme inférieure ça c'est aussi le le mode percus maximus qui change les sortilèges de base des classes et qui donne ce sortilège là au breton et comme vous pouvez le voir dans la description l'atronach faible ne devient pas plus puissant en améliorant la compétence d'invocation donc je peux être niveau 100 en invocation et avoir débloqué tous les atouts il sera toujours aussi faible voilà donc ça c'est le contre-coup les autres modes que j'aimerais vous montrer donc souffle-givre que j'ai installé donc hypothermie oui hypothermie camping sur vie c'est ce que vous avez vu quand j'ai fait un feu c'est la barre rouge qui apparaît dans un coin c'est la barre bleue qui apparaît dans un autre c'est tout simplement le fait que le climat a un effet sur moi il fait froid je dois me protéger sinon je gèle je fais une hypothermie je meurs voilà c'est du roleplay c'est un peu de difficulté en plus ultimate combat c'est un très bon mode pour tous ceux qui veulent avoir des combats un peu plus techniques dans Skyrim je vous le conseille vraiment ça fait qu'en général que si vous faites vos parades au dernier moment c'est un stone ennemi ça vous l'avez vu dans l'épisode précédent quand je bloquais l'adversaire il tombait au sol lui aussi d'ailleurs me l'a fait un moment il m'a donné un coup de bouclier ça m'a fait reculer ça améliore aussi il y a des ennemis voilà ils font des esquives ils font des parades etc etc il y a même une modification je peux même doubler les points de vie certains types d'ennemis ça c'est génial enfin c'est génial quand on aime la difficulté bref je crois qu'on a fait un peu le tour après il y a d'autres l'immersive spell ça fait de la lumière en tant que voulu ça me permet de régler le niveau de départ de certaines quêtes dual wing pairing ça vous l'avez vu c'est ce qui permet de parer quand on a une épée et un truc dans l'autre main parce que ça me paraît logique que tu puisses quand même parer même quand t'as pas de bouclier ou que t'as deux épées c'est logique attache immersif etc immersive armors ça ajoute 200 ou 300 armures dans le jeu bref maintenant je vais reprendre mon roleplay et je vous souhaite donc un bon épisode et pour votre info c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que la dernière fois l'enregistrement a bugué donc j'avais perdu une heure d'enregistrement donc l'épisode 3 et 4 voilà donc on y retourne l'avantage c'est que je vais pouvoir jouer de façon plus roleplay et mieux et tout voilà c'est tout bénef pour vous allez c'est parti oh il y a quelqu'un pour l'oeil et le bon allez c'était facile toi je prends ta torche oh ça ça va être pratique une hache ça va être beaucoup mieux mais alors qu'est-ce que on se tient ce coffre juste de l'or bon allez toi on va bien m'aider c'est du coup mais genre très lugubre oh chouette une potion ok tu traînes tu sais tu pourrais te manier un petit peu je prends l'oeil je prends le lieu de la garder prête à invoquer en cas de besoin et pas avant qu'est-ce qu'il fait ce con qu'est-ce qu'il fait ce type ce type était pas très malin serpent serpent et poisson ah j'ai l'impression que le niveau intellectuel n'est pas très élevé ici bingo allez on commence là ah je vais refaire à quelque chose des rats bon occupe toi d'eux potion un livre voleur je l'irai plus tard juste une potion ah t'es efficace quand tu te fais pas one shot t'es efficace poison un parchemin voyons ça oh d'accord j'ai compris ça contient un sort et ça le cramera classique ah génial allez une araignée une araignée allez en mode sam gombi encore plus facile juste avant parce que c'est très amusant de pouvoir pendouiller là en fait je dois te dire disons que ça me rassure beaucoup sur ma position dis moi il y avait pas une histoire de griffes que tu aurais volé à un marchand et que tu aurais aussi volé à tes camarades elle est où oui la griffe je sais comment elle marche la griffe les marques la porte dans la chambre aux histoires je sais comment disposer tout ça aidez moi et je vous montrerai quand vous verrez toute la puissance que les nordiques ont caché ici vous n'y croirez pas je me fous un peu de cette puissance surtout que je sens que ça est extrêmement décevant voyons je vais essayer de te faire descendre par contre je te préviens si tu fais le con tu vas pas être copain tu fais une erreur c'est boucher à l'autre j'ai forcément te rattraper oh 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 génial allez tu parles de zombies ils valent rien rien voir dans la peau de la main simplicité déconcertante ok on reste prêt à invoquer l'autre heureusement qu'on a remis en caisse l'explosion oh un coffre allez allez ok nasi solide tout ça pour quelques pieds ça va poser problème ça ça pourrait servir allez ah ah je suis génial on réessaye on réessaye réessaye sweet oh voilà oh là là la la oula j'ai trébucher ça c'était mauvais bon ils sont pas bien dangereux Ils sont complètement débiles Les vivants sont beaucoup plus redoutables Allez Aïe Ouah T'es balaise toi Quoique pas tant que ça Encore quelques potions D'ailleurs J'ai plus à craindre la douleur avec ça Ok avançons C'est vraiment entretenu comme de la merde Un autre parchemin et encore des potions Ça traîne Allez 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 on continue Ça se passe bien On prend juste à rien On prend juste à rien boucler la vie Ça peut pas se sentir trop seul Ok allez Vous valait à rien Vous valez rien les zombies Ah génial Ah génial Ah Je vais s'ouvrir les portes Ah encore ? Facile Allez Euh Euh Il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y est passé ? Où il y est passé ? Te voilà Tiens Tiens Où il y en a un qui se tient à l'arc Oh Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Où il y en a un qui se tient à l'arc Si on ne s'entendait pas C'est une portée plutôt limitée en fait Ok allez Avançons Vas-y rentre Allez Voyons En mémoire c'était Un ours Un genre de papillon Et ça Bingo Allez à la suite C'est étonnamment bien fichu Je vais quand même pas finir comme Batman non plus Ah non pas deux fois Oh Bon ça a l'air d'être la Chambre principale Alors où il y a le truc Qu'est ce que c'est que c'est que ce truc Qu'est ce que c'est que ce truc Tu permets Tu permets j'étais en train d'essayer de comprendre les voix qui résonnaient dans ma tête Oula Tu vaux rien Les zombies qui s'occupent de l'université de Ren 2 sont plus redoutables que toi Oh Oh mais brille celle-là Ah j'aime bien Et c'est toi qui avais la pierre Oh putain Et voyons un peu ce qu'il y a dans ce coffre Une amulette Et wow C'est quoi ce truc Ça m'a l'air malsain Wow C'est quoi cette hache C'est de la foudre Je sens que c'est de la foudre qu'il y a dessus Wow Ouais Je vais quand même préférer l'épée à ce truc Je suis sûr que je pourrais tirer un bon prix cette hache J'espère qu'elle va me rapporter du truc Alors il n'y a rien d'autre qui traîne Ah 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 Encore des potions Rien de bien intéressant Et enfin ici c'est quoi Vive la technologie Ou la technomagie Toujours quelques piécettes Ah Ah génial Il fait nuit Ah J'ai plus qu'allonger la rivière pour retourner à Rivois Et nous y voilà Bon A cette heure-ci Détruite par un dragon C'est dur à croire pas vrai Ouais Bon à cette heure-ci Le marché est fermé Donc Plus qu'à aller à l'auberge Oh là tavernier Nous avons des chambres et de la nourriture De quoi boire aussi Je cuisine Il n'y a pas grand chose d'autre à dire Elle est où la patronne que je puisse réserver une chambre ? Elle est sortie C'est la propriétaire Elle fait ce qu'elle veut Et du coup que C'est à vous que je dois vous adresser ? Mais le bar est encore ouvert N'hésitez pas à vous asseoir et à piquer un somme sur la table aussi longtemps que vous le souhaitez Je vous dérangerai pas Oh C'est gentil de votre part Il y a deux nouvelles rumeurs ? Des trucs intéressants dans le petit bourg Vous avez vu l'hôtel d'Azura ? On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui Morrowind Ça vaut le détour D'accord Bon Enfin Je n'ai plus qu'à aller dormir chez Rallof Et puis demain En route Allez Ah oui c'est vrai Oui je vais bien Merci beaucoup Allez avant de partir Bois tout flou ? Dans ce cas c'est que t'as un problème monsieur Allez On va leur annoncer la bonne nouvelle Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valerius impunément Ils l'ont bien compris Tiens Vous l'avez trouvé ? Ah 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 Voilà Étrange C'est plus petit que dans mes souvenirs Amusant non ? Je vais remettre ceci à sa place Vous nous avez rendu un fier service à ma soeur et moi Je ne l'oublierai pas Ça fait plaisir Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité Et justement Qu'est-ce que vous avez de vendre à Qu'est-ce que vous avez de vendre à Qu'est-ce que vous avez à vendre maintenant ? Regardez donc Oh voilà qu'il fera quelques livres intéressants à étudier Dès qu'ils me laisseront tranquille Allez Maintenant En route vers Blanche Rive